Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast Featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'une heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Bienvenue dans le podcast Featuring. Je suis Driver, je suis là pour vous servir. Et aujourd'hui, on est en Featuring avec une légende, un mec qui vient d'un groupe légendaire. Les mecs qui ont mis le rap du 78 sur la carte du rap français. Et quand je dis ça, vous savez très bien de qui je parle. Je parle d'expression directe. Et aujourd'hui, on a un des membres du groupe qui est Ouidi. Ouidi, comment vas-tu ? Eh papa, comment vas-tu ? Ça va, on est en pleine forme. Content de te recevoir ici. Content d'être là, mon frère. On a une belle histoire à raconter. Ouh ! L'histoire de ton groupe. Voilà. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, on rentre directement dans le plat. On met les pieds dans le plat, plutôt. Et les débuts. Quand je parle des débuts, je parle de toi par rapport au rap. La première fois que tu te dis, ok, je vais rapper. Comment ça vient, en fait ? Bon, écoute, moi, j'ai fait de la musique depuis que j'ai l'âge de 5 ans. J'ai une formation de pianiste. Ok. Et j'ai une famille qui est... Il y a beaucoup de musiciens dans ma famille. Et ma première approche au piano, donc, je l'ai fait avec des cousins à moi. Et il s'avère que mes cousins habitaient au quartier du Val-Fouré. Et leur père, feu leur père, qui n'était plus vivant, c'était Marius Cultier. Et Marius Cultier, c'est un grand pianiste martiniquais qui faisait du jazz, qui mélangeait avec des sonorités antillaises et qui a eu l'occasion de se produire aussi bien à New York qu'à travers le monde. Mais qui étaient des gens modestes, malgré tout. Donc, on a appris le piano ensemble. J'étais un peu fasciné par lui. Il est devenu animateur radio, sur Radio 7. Ok. Et il passait avec Sidney à l'époque. Et donc, il m'a ramené les premières cassettes où il faisait des mix de rap, de choses qu'on ne connaissait pas du tout. Voilà, quoi. Donc, quand tu n'as jamais entendu parler du rap et que tu entends ça, des mecs qui parlent sur de la musique rythmée, bon, tu es choqué. Donc, voilà. Donc, première cassette avec lui. Quand j'ai retourné, retourné, retourné. Et puis, un jour, dans les années 80, j'ai eu un maxi de Grand Master Mel Mel. Ok. Donc, pareil, moi, je faisais de l'allemand à la base, à l'école. Donc, quand j'ai fait, j'ai cherché un prof d'anglais pour qu'il puisse me traduire. Ah ouais, t'as commencé par l'allemand. J'ai commencé par l'allemand. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça, parce que c'est tendu. C'est tendu, c'est tendu. Ok, donc, on t'a traduit. Et on m'a traduit. Un prof m'a traduit ça en me disant, bon, il y a des choses quand même un peu chaudes. Mais bon, voilà, j'ai vu que des frères noirs qui étaient à des milliers de kilomètres de chez nous avaient pris le pas de parler de leur quotidien. Ok. Un quotidien sombre sur une musique un peu ambiance quand même. C'est ça. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Toi, à ce moment-là, t'habites à Montelajoli déjà ? Alors moi, en fait, je n'habite pas à Montelajoli. J'avais une partie de ma famille qui habitait à Mantes. Ok. Et nous, on habitait sur ce qu'on appelle les plateaux. C'est des villes qui sont autour de Mantes, qui gravitent autour de Mantes. Parce que Mantes, comme on dit, le Val-Fouré, c'est une vallée. Ok. Et donc, nous, on habitait sur les plateaux autour, les résidences pavillonnaires et tout ça. Ok. Donc, voilà, grosse claque. Grosse claque avec Grandmaster Flash et Grandmaster Mail Mail, Furious Five. Avec le fameux morceau The Message qui, pour nous, est le classique. Et puis, la révélation d'un rap qui se veut revendicatif. Exactement. Voilà. Et comment toi, tu te dis, je vais écrire, je vais rapper ? J'avais les aptitudes en français qui faisaient que je faisais déjà un petit peu de poésie de sixième. La poésie pour les meufs et tout. Ça marchait ou pas ? Ça marchait, ça marchait. Ça, plus le piano, c'était pas mal. Ah, ok, j'avoue. Bon menu, bon menu. Donc, ouais, ouais, non, non. Le rap, le rap sûr. Le rap sûr, mais plutôt la danse au début. Ok, t'as commencé par la danse. Voilà, c'est-à-dire que nous, on s'intéresse. Moi, je me suis intéressé au hip-hop par rapport au rap. Mais tout de suite, très vite, quand tu planches dedans, c'était surtout la danse qui primait. Tu parlais de Sydney sur Radio 7, donc t'as vu Sydney à la télé, sur TF1, HIP, HOP. Pareil, enfin, tu vois, c'est toujours des hasards de circonstances qui font que ton chemin est tracé. Parce que sur les plateaux où j'habitais, il y avait deux frères qui s'appelaient Didier et Thierry et qui étaient danseurs. Ok. Et qui ont été les premiers à danser avec Solo dans la première, le premier épisode de hip-hop. Voilà, PCB. Et tu sais, le tout début, on les voit à l'aéroport. Je ne sais pas si tu te rappelles de la première émission où on voit l'avion qui arrive et puis les danseurs. Et dedans, il y avait Didier qui était dedans et tout ça. Donc, on a été les voir. Les gars, ils avaient des survêtes où il y a Futura 2000 qui avaient graffé dessus. Enfin non, c'était des héros, tu vois. Donc, beaucoup de chemins parsemés de pierres qui voulaient dire... Tu vas te retrouver dedans. Dans le hip-hop, tu seras. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Et puis, voilà, la danse, la danse, beaucoup de danse. Beaucoup de danse. Ok. Et tu te rappelles donc la première fois que tu écris un texte, que tu le rappes, tu te rappelles ? Alors, la première fois que j'écris un texte, ouais, c'est avec des potes où on écoute des instrus, on tape des freestyles. Mais vraiment, la première fois que j'écris un rap soutenu, quoi, c'est à mon entrée dans le pot-ci qui s'appelle STK, qui est un pot-ci qui vient de Mantes. Ok. En fait, c'est un pot-ci qui a été fondé par deux gars. Un qui vient de Mantes, qui s'appelle Elliot. Et un autre qui vient du 91. En fait, c'est dans une école de dessin, sur Paris. Ok. Et Samy, qui lui, vient du 91, de Longjumeau. Ok. Et ces deux-là, bon, ben voilà, il faut connaissance en pleine période de graphes et de tags. Ok. Donc, il défonce tout Paname et tous les alentours sous le nom des STK. Et donc, il y a des mecs qui viennent du quartier, du Val-Fouré. D'autres qui viennent de Bretigny, du 91, qui étaient tous déjà un peu dans le hip-hop et tout ça. Ok. Il y a des gars qui, maintenant, qui font de la politique, comme Stevie Gustave. Ah, il était dans le STK. Ok. C'était un des membres éminents du STK. Ok. On le salue. Voilà. Juan, qui est, tu vois, Juan. Juan Masséna. Voilà. Ah oui, il était dedans aussi. Ah, voilà, il y avait... Qui allait être rapsonique aussi. Voilà, voilà. Voilà, donc... Ah, croyez-vous, ok. Il y avait beaucoup de gars de l'époque qui étaient dedans. 78-91, quoi. Très bien. Et moi, je finis par entrer dans le possible intermédiaire d'un de mes potes qui était DJ du groupe, qui s'appelait DJ Pats. Qui s'appelle DJ Pats, quand même, puisqu'il sévit toujours. Ok. Et je cherche à rencontrer Elliot en me disant, c'est qui ce gars-là qui défonce tout sur... En plus, j'avais vu pas mal de membres du groupe qui dansaient à droite, qui tapaient à gauche. Enfin, voilà, c'était l'héros de Montelajoli du 78, toi. Ok. Donc là, tu rentres dans ce crew. Donc là, je viens à une soirée pour faire connaissance avec le crew à la Peace Party. Ça s'appelait la Peace Party, c'était en 90. C'était pour fêter le jour de l'an. Une grosse soirée qui a fini très, très mal avec des gars des mureaux qui sont montés en découdre et qui ont éclaté la main. C'était hardcore, hardcore. Ok. C'était pire qu'une soirée de saloon, quoi. Oui, je vois. Voilà. Donc, j'ai pas pu rapper le jour-là. Ok. Et puis après, on est parti dans le 91, justement, pour aller vendre des t-shirts, parce que les mecs faisaient, tu sais, des graves sur t-shirts. Ouais. Et on allait vendre les t-shirts sur une manifestation dans le 91. Et là, j'ai dit à mes potes, ouais, il faut que je rappe, là. Je vois que tout le monde prend le micro, là, moi, je... C'était déjà les premiers battles, quoi. Ok. Donc, les mecs, ils étaient du 91, ils voulaient pas trop donner le micro à des étrangers du 78. Ouais. Bon, bah, ils ont bien fait de me le donner parce que je les ai éclatés. Et là, c'est la première fois que tu montes sur scène. On est d'accord. Ouais, voilà. C'est la première fois que je fais vraiment du plurade avec un micro, quoi. Ok. Et là, les gars, ils disent, bon, vas-y, tu vas rentrer dans le possé, mon frère. Ok. Parce qu'il fallait quand même avoir un certain talent, quel que soit le talent que tu pouvais avoir. Et puis, voilà. Et puis, c'est parti. Une histoire de l'amitié avec Elliot, qui est un révolutionnaire à fond dans Public Ennemi, dans... Ok. Tu vois, dans des rappes un peu plus... Déjà, de tradition communiste, lui, avec une famille très militante et connu des forces de l'ordre. Ça va avec souvent. Oui, oui. Avec des parents qui étaient astites, métois... Révolutionnaires, quand même. Révolutionnaires, révolutionnaires. Vraiment. Ok. Donc, cette touche-là, cet intérêt pour un hip-hop politique et en même temps, la street, l'amusement, l'enjaillance. Bien sûr. Retourner tout Paris. Et on est d'accord que dans STK, il n'y a aucun membre d'expression directe ? Au début, c'est STK. Ouais. Tous les gars, là, ils sont là. Au début, beaucoup de danse, beaucoup de danse et beaucoup d'autres choses. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, là, s'installe le rap avec une nouvelle génération. Ouais. Parce que, voilà, on est sur la fin d'une époque rap tag, danse tag, excuse-moi. Ok. Là, les gens commencent à devenir rappeurs. Voilà. Ça devient ça. On était beaucoup de rappeurs. Et il y avait... On était déjà 3-4 rappeurs. Et puis, au fur et à mesure, est arrivé Kartra, d'un côté, le TIN. Ok. Dans STK ? Dans STK. Ok. Dans STK, il y avait plein de rappeurs, dont les futures expressions directes. Ok. Très bien. Moi, j'ai rencontré le TIN. Ma première rencontre, ça a été avec le TIN, qui n'était pas encore STK. Et moi, j'étais déjà rentré dedans. Donc, dans la cour d'école, au lycée, il y avait des freestyles qui commencent à se faire. Des petits battles de couloir. En disant, ouais, lui, il paraît qu'il défonce. Donc, on commençait à se chauffer, à reprendre des trucs, des freestyles de Radio Nova qu'on mettait à notre nom. On a tous fait ça. On a tous fait ça. On a remplacé Joël par Woody. On a tous fait ça. Voilà, voilà. Moi, j'étais UGM. T'étais UGM. Ah, moi, j'étais UGM. T'as un bon choix, bon choix. On a beaucoup pris du Vitry. C'était là, il était en place. C'était le temple des rappeurs de l'époque. C'est ça. Et puis, voilà, le hasard a fait qu'on avait des potes en commun. Donc, il est rentré dans les STK. Donc, nous, comme on se connaissait déjà, on avait déjà beaucoup d'affinités en matière de rap. Donc, les choses se sont faites naturellement. On rappait beaucoup ensemble, lui et moi. Et puis, Jean-Luc, il venait des plateaux d'où j'habitais, là. Qui est Jean-Luc ? Jean-Luc, qui est Delta, l'express dit. Qui était un pote à mon frère et qui faisait beaucoup de dancehall, beaucoup de ragamuffi, on l'a appelé ça à l'époque. Et Kirtra, il était du Val Foré. Donc, au fur et à mesure, voilà, les affinités ont fait que tous les quatre, on a commencé à monter des cellules. Il y avait plusieurs groupes, en fait, dans le groupe. OK. Tu vois ? C'était un peu comme les Wu-Tang, quoi. Il y avait plein de rappeurs et chacun avait ses entités. C'est ça. Voilà. Et nous, on a monté l'expression directe de là, quoi. OK. Voilà. On était fascinés par tout ce qui se passait aux Etats-Unis et par cet effet de groupe. Donc, acheter le même t-shirt, les mêmes vêtements, pour vraiment commencer à... Un groupe, quoi. Montrer aux gens que vous étiez un groupe. Voilà, voilà. On avait vraiment cette idée à faire. Et donc là, vous êtes vraiment Delta, Kirtra, le TIN... Oui, dès le début, l'expression directe, c'était nous quatre, jusqu'à la fin de... Très bien. Comment vous évoluez à partir de ce moment-là ? Parce que moi, je vous découvre avec Ghetto Youth Progress, le cheminement avant d'arriver jusqu'à Ghetto Youth. Avant, c'était très STK et on venait sur Paname parce qu'il y avait des sortes de radio-crochet, elle a des concours, des concours d'IMC, des concours, machin, etc. Où à chaque fois, il y avait des prix, soit pour monter sur scène, pour avoir le droit de monter sur scène, etc. Donc, au début, on était très, très là-dedans, quoi. Et puis, nous, on était proches des AZB. OK. Donc, on faisait beaucoup de concerts avec eux. Donc, l'AZB, c'était un crew qui organisait des concerts avant tout le monde. C'est vraiment eux qui ont vraiment commencé à faire la promotion de concerts, la promotion de gars que personne connaissait à l'époque. Même du concert de rap américain, je crois, c'est les premiers à avoir fait venir des Américains ici. Voilà, c'est vraiment les premiers à avoir fait, voilà, dans des petites salles. Avant que Public Enemy ait fait le Zénith, ils étaient déjà passés par les mains d'AZB, Ice Cube, Louchy by Nature, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes. Donc, voilà. Partout, vous pouviez rapper, monter sur scène ? Alors, surtout, aller voir des groupes, surtout. Nous, notre kiff, c'était d'aller voir des groupes. Et puis, effectivement, il y avait des scènes, des petites scènes à La Clé, à Saint-Germain. Voilà, sur Paname, il y avait des petites scènes aussi. Donc, on faisait nos mains. Et puis, très, très vite, moi, j'ai lâché l'affaire avec l'école pour aller travailler et pour pouvoir acheter un petit peu de matos. Donc, mon premier Korg, mon premier S950. OK. Voilà. Donc, ta formation de pianiste, t'as donné envie de faire des beats de rap, d'être beatmaker ? Oui, c'était vraiment faire de la composition dans le hip-hop, c'était vraiment mon truc. OK. Moi, quand j'étais au conservatoire, j'entendais parler d'herbie Hancock. Quand je dansais sur les cartons, j'entendais parler d'herbie Hancock et je me disais, ça peut pas être le même. Là, j'entends des trucs très... Le mec, il était pianiste pour Miles Davis dès l'âge de 17 piges et tout ça. Et là, j'entendais des sons... Enfin, j'avais pas l'impression que c'était le même, quoi. C'est ça, c'est vrai. Et c'était le même. Et c'est là qu'on voyait cette convergence qu'il y avait entre le jazz, le blues, la soul, la funk et le hip-hop, puisque c'était l'amalgame de toutes... Le mélange, un grand mélange. Donc, pour moi, c'était un pont naturel d'aller dans le hip-hop, qui était le futur de toutes ces musiques-là, toi. OK. Et vous évoluez comme ça, vous faites votre chemin. Donc, voilà, on fait ça, on commence à faire des maquettes. On avait un pote qui était gardien dans un gymnase et qui avait acheté un petit peu de matos pour faire de la prise de son. Donc, on a commencé à faire nos premières maquettes là-bas. Dans le gymnase ? Dans la loge du gardien. OK. Cool. Et on avait déjà cette envie de mélanger ça avec beaucoup de funk. OK. Parce qu'à Mantes... Il y a une culture chez vous. Voilà, à Mantes... Le Kisman. Il faut que tu expliques aux gens c'est quoi un Kisman. Voilà, Kisman, c'est... À la base, la KISS, c'est une boîte qui était sur Fadam. OK. Où les gars, là-bas, pour écouter du son et beaucoup de funk. Et à Mantes, c'est vrai que nous, on était très, 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 très branchés funk. OK. Dans beaucoup de villes du 78, finalement. Parce que ce terme de Kisman, j'entends ça aussi à Trappes. Ah oui, oui, oui. C'est une culture... C'est une culture 78. Et comme je te disais, mon cousin qui était DJ m'a ramené beaucoup de sons de funk et tout ça. OK. Et tu sais, à l'époque, on écoutait du son très sérieusement. C'est-à-dire qu'il fallait presque que tu reconnaisses quel bassiste c'était. Ah oui. Quel batteur et tout ça. OK. Tu vois, je veux dire. Donc, ça ne reconnaît pas. On avait des gars comme Tony, qui était un archiviste, qui avait des vinyles, tu vois, des trésors, des imports. OK. Tu vois, toujours histoire de presser ceci, c'est presser à tel endroit. Enfin, tu vois. OK. Donc... Écoute, vous mélangez cette funk. Nous-mêmes, il fallait qu'on ait cette touche par rapport au reste, au rap parisien qui était... Qui n'était pas très funky. Qui n'était pas très funky. Qui était un peu hardcore, voire bric-à-brac de son, tu vois. Alors que nous, on aimait bien la mélodie, le chant, le petit refrain, tu vois. OK. D'où la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont pensé qu'on était très West Coast. Ouais. Alors qu'en fait, on n'était pas plus West Coast que ça. Sauf qu'effectivement, on avait ce point comme avec la West Coast qui était très... La musicalité. La musicalité dans le truc, quoi. OK. Tu vois. Donc, de maquette en maquette. Un jour, il y a une jeune fille qui connaît... Un pote nous a ramené une jeune fille pour faire un refrain. Mmh. Parce qu'on voulait des refrains chantés, tout ça. Parce que moi, je m'attelais à faire les refrains chantés, mais j'étais pas un chanteur. Donc, j'étais plutôt un tripeur, tu vois. OK. Je chantais comme pouvait chanter des Bismarcky ou des... OK. Je veux dire, sans prendre la tête avec la justesse. Tu vois. OK. Dans ce cas, on avait besoin de chanteurs qui étaient plus justes. Donc, on a fait... Et cette fille-là connaissait un des membres de Getty Youth Progress. OK. Sur Paname. Elle disait, ouais, il faudrait que je vous fasse écouter vos maquettes. Parce qu'ils ont des projets, de faire des compiles, tout ça. Donc, on lui avait passé... On lui avait donné l'autorisation de faire écouter nos sons à quiconque. Et puis, bon, à un moment donné, il y a eu un vide. Nous, on s'est dit, bon, moi, j'avais envie de me casser au pays. Je disais, bon, c'est bon. La France, on a fait le tour, là. Mais t'as quel âge, à ce moment-là ? Tu veux déjà te barrer ? Moi, je voulais me barrer depuis longtemps. Tu dois avoir la vingtaine d'intrigations. Ouais, ouais. Tu voulais te barrer déjà ? J'avais 22 ans. Ah ouais. T'en avais déjà marre. Ouais, ouais, ouais. OK. Non, non, parce qu'il y a une certaine... Tu sais, il y a une politique en France qui existe depuis longtemps. Donc, tu te poses la question de savoir si tu vas rester dans un endroit où les jeux sont truqués d'avance. OK. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, juste avant de partir, il y a... Geto You'll Progress qui veut nous voir. Pour qu'on parle de leur projet de compilé et tout ça. OK. Voilà, on n'est plus jamais partis. Et là, c'était notre rencontre avec Francky dans l'ascar et les légendaires Ron Lyon. OK. Voilà, qui... Qu'on ne connaissait pas au début, nous. Pour nous, c'était un grand Rasta... Ouais. Grand Rasta à la cool. Voilà. Tu vois ? Et on n'a fini par comprendre que... C'était pas tout à fait ça. Voilà, ancien requin vicieux. Voilà, c'était plus l'ambiance dread, bandit, de grand schéma. Donc, eux, quand ils vous écoutent, ils veulent vous mettre sur la compilation. Voilà, ils aiment bien... Kemar, lui, avait... Ron Lyon avait une grande passion pour tout ce qui était musicalité. Il a été quand même clavier, il a fait des trucs avec Tonton David, il a fait beaucoup de choses avant. Il a même fait des morceaux pour... Maintenant, tout le monde est au courant, mais il a fait... Il avait fait même un morceau pour... Ah, la Bachougne. Voilà. Ma petite entreprise, tout ça. Rien n'a. Où il s'est fait bébard. C'était ses premiers liens avec... L'industrie. Voilà. Donc, quelqu'un qui aimait beaucoup la musique et donc lui aussi aimait beaucoup la musique californienne pour cette raison-là. OK. Et il y avait un bon carnet d'adresses aussi où il connaissait plein de musiciens avec son passé de musicien. Donc, déjà, lui et moi, on s'est... Vous êtes entendus directement par le lien du clavier. D'ailleurs, quand il nous avait appelé, il parlait avec Tintin et moi, je faisais du piano. Il me dit, qu'est-ce que c'est ça ? Il fait, ah, c'est Tintin. C'est Ouidi qui fait du piano. Quoi ? Il a un piano ? Donc, direct. Donc, il m'a ramené même dans ses trucs. où on a fait des morceaux pour Mélaz, tout ça. OK. Et voilà. Donc, cette connexion, cet accord de faire de la musique pratiquement pas samplé. Parce que nous, le sample, c'était du décor. Tu vois, autant les gens, ils servaient du sample pour faire de la musique. Pour commencer. Autant nous, moi, j'arrivais avec des morceaux déjà construits. OK. Et tu rajoutais. Où je mettais la basse, le piano, machin, etc. Après, Kemar, lui, avec ses connaissances et ses connaissances musicales et les connaissances extérieures, il ramenait un vrai bassiste, il ramenait des vrais musicoses derrière. Il faisait tout ce qui était réalisation, en fait. Et puis, dessus, on rajoutait des samples pour orner la musique. Tu vois ? Je vois. Je crois qu'on est les premiers à avoir samplé du rap français. C'était quoi ? J'apprécie les chansons de ceux qui parlaient des crades comme moi. Voilà. C'est vrai que c'était rare. Tu sais, nous, on a été précurseurs de plein de choses. Parce que déjà, nous, on n'avait pas d'histoire de fierté. Mais il faut le dire ici. Ouais. Parce que souvent, les gens, ils servaient pas. de ne pas vouloir sampler du rap français. C'est important que tu dis ça parce que beaucoup de gens étaient dans cet état d'esprit-là. Et toi, dans cet état d'esprit, il n'y a pas donné la force à l'autre. Tu vois, je veux dire. Alors que nous, voilà, on était des musiciens. Il y avait d'autres musiciens. Donc, l'équinri le faisait. Ouais. Ils avaient ce truc-là. Donc, nous, on a pris un morceau d'Akinaton. OK. Que vous ne connaissiez pas du tout ? Ah si, on connaissait. On connaissait. On connaissait. On connaissait parce qu'il y avait beaucoup de gars comme Freeman et tout ça qui connaissaient bien à Mantes-la-Jolie et qui venaient à Mantes et qui avaient des potes au quartier. Donc, quand ils sont arrivés, on a fait leur première partie en tant qu'STK quand ils sont venus se produire pour le premier album, Planète Mars. Ouais. OK. Donc, si, si, on était déjà très proches. On allait faire des freestyles à Vitrolles avant d'être Espresdi. En tant qu'STK, on allait faire des freestyles à Vitrolles à Marseille et tout ça. OK. Donc, pour revenir à Ghetto Youth Progress, au début, ils sont intéressés pour vous mettre dans la compilation. Dans la compile. Ce n'est pas encore pour vous produire. Pas encore. Mais ça va très vite. OK. Quand même, ça va très vite parce qu'en fait, Kemar, il aimait l'attitude qu'on avait. Cette particularité qui faisait qu'on ne ressemblait pas aux Zoulous de Paname. OK. Nous, on est arrivés avec notre look de Rorty, trois quarts, trois quarts en cuir, Bonnet Coslas, Stan Smith, tout ça. Ça lui a parlé. Les pantalons serrés, alors que les autres, ils étaient tous en baggy et compagnie. Donc, il disait déjà, eux, ils ne sont pas là pour essayer de pomper un style à la mode. Tu vois, nous, c'était une identité séculaire qu'on ramenait. En plus, on n'avait pas froid aux yeux. Il aimait pas mal ça aussi. Les mecs le regardaient dans les yeux, ils n'avaient pas peur de Rorty, d'ailleurs, entre guillemets, parce qu'il avait quand même... Il avait sa réputation. Il avait sa réputation et donc une certaine crainte par rapport à beaucoup. Et lui, il disait, putain, eux, ils n'en ont rien à foutre. Et c'est ce qui lui a plu. Et nous, on se fait de cœur, pas de réputation. Ça, ce que tu me dis, ça me rappelle une anecdote que je n'ai jamais racontée. Un jour, j'étais à Porte-de-la-Chapelle avec Stomy Begzi, Doc Gineco et d'autres gens de leur entourage. Et il y a un mec qui passe qui dit à Stomy, Roudaïon, il te cherche. Mais le mec, quand il dit ça à Stomy, il est inquiet pour Stomy. Tu vois ce que je veux dire ? Et Stomy, il dit, putain, mais ça fait tout au moins la cinquième personne qui me dit ça. Il est où ? Il dit, ben voilà, je vais te donner une adresse où il est, tout, machin. Tu vois, le mec, il n'est pas bien, tu vois. Moi, je ne sais pas qui est Roudaïon à ce moment-là. Donc, même moi, je vois l'attitude du mec. Je dis, qu'est-ce qu'il a, et tout. Et Stomy, il dit, venez, on y va. Donc, du coup, on va. Et il était dans un studio. Je me rappelle, on sonne, la porte du studio s'ouvre. Il y a Delta qui ouvre la porte. Et il y avait un pitbull énorme. Moi, j'ai peur des chiens. Mes cheveux, j'ai genre, je n'avais pas peur. C'était pas bien. Mais Stomy, lui, quand il voit un chien direct, il commence à le caresser. Et Delta dit, ne le touche pas. Lui, il est mauvais. C'était le chien de Roudaïon. Qui s'appelait Rouda aussi. Ah ben voilà. Il avait appelé son chien comme lui. Voilà. Et du coup, on rentre. Et donc, Roudaïon nous reçoit. Et là, il dit à Stomy, ça me fait plaisir que tu sois venu. Et quand il dit ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens, quand on leur dit de cherche, ils viennent pas, ils se cachent, tout ça. Et du coup, Stomy dit, ouais, tranquille. Il dit, alors, qu'est-ce qui se passe et tout ? Et il dit, j'ai appris que tu préparais ton album. C'était l'époque où Stomy préparait son premier album, en fait. D'accord. Et il dit à Stomy, je veux le morceau le plus fils de pute de tout ton album. Je veux faire la musique. Ça m'a traumatisé, en fait. Et ça rejoint ce que tu me disais, en fait. Il aimait bien quand les gens le regardaient dans les yeux. Voilà, voilà. Il respectait ça, en fait. C'est ça, c'est ça. Et je pense que quand c'était le contraire, c'est là qu'il allait te marcher dessus. C'est comme un animal, hein. Voilà. Comme un animal qui sent que tu vas devenir une proie si tu restes dans le coin. Et malheureusement, ce morceau, il s'est pas fait, mais j'aurais bien aimé entendre de Stomy sur du Road Lion. C'est clair, c'est clair. Du Road Lion, Stomy, ça l'aurait fait direct. Parce que vraiment, il ramène un vrai truc sombre et mélodique en même temps. Et c'était tout son personnage, en fait. Parce qu'il avait ce côté sombre, c'était indéniable. Mais quand il connaissait... C'est un bon artiste d'Ensoul, c'est un bon toaster. C'est un bon toaster. C'est un bon toaster, c'est un bon toaster. J'ai oublié tout. Je me rappelle, elle a fait le truc avec Timid et Sans Complexe. Oui, oui. Qui s'est réussi. Tout ce qui était Bougotop et tout. Il était très proche de plein de groupes. Il a fait des morceaux solos, d'ailleurs, sur la compie. Qui kill tous les boys, qui veulent fuck le système, tout ça. En plus, il avait une voix rocailleuse et tout ça. Et puis, la crédibilité, personne ne pouvait l'annuler. C'est clair, c'est clair. Du coup, il veut vous produire. Ça a été très rapide. Ça a été très rapide. Dès qu'on a commencé à faire les morceaux en machin, de toute façon, les gars, il va falloir qu'on parle. Vous avez deux morceaux sur la compie. On avait deux morceaux sur la compie. Je crois qu'il n'y avait que Big Red qui avait ses privilèges. Voilà. Qui était très proche de Kemar aussi. Et donc, on a fait Mon Esprit part en couille et UKPT. Non, il aimait ce qu'on appelait le flow réalité. Où on parlait vraiment de... Ça ne faisait pas américain, quoi. Ça faisait réalité française. C'est ça. Et cette mélodie, tout ça. Donc, tous les ingrédients faisaient qu'on s'est tous très, très vite mis d'accord pour pouvoir continuer la route ensemble. Et un engouement sur Mon Esprit part en couille. Et un engouement, c'est vrai aussi. C'est un des morceaux qui ressortait le plus de la compie. Voilà. Mais en même temps, et là, tu vas me dire... Moi, je t'ai dit ce que je ressentais. Et tu vas me dire si je ne me trompe ou pas. J'ai l'impression qu'il y a un engouement sur le morceau. Mais en même temps, on ne vous voit pas partout. J'ai l'impression qu'on ne vous invite pas. Parce que les gens écoutent le morceau et qu'ils ont peur de ce qu'ils entendent. Du coup, l'engouement, il aurait pu être plus gros. Il aurait pu être plus gros. Après, nous, on a eu quand même cette chance d'avoir ce morceau. Il a quand même fait plus que la compil. C'est là qu'il a dépassé la compil. Parce qu'il y avait Saïd Tagmawi qui était très proche de Kemar. Et qui lui dit, vas-y, je vais faire écouter ça à Mathieu. Qui est en train de préparer le film La Haine. Avec Mathieu Cassovitz. Donc, je te dis que moi, j'ai l'impression que tout mon parcours a été fait de pierres marquées de hip-hop. Parce que je te dis, depuis le premier jour où je rencontre mon cousin qui est avec Sidney. Puis après, j'ai l'impression que... Continuer comme ça. Voilà. Parce que là, c'est pareil. Là, c'est Saïd Tagmawi. Saïd Tagmawi qui fait écouter un morceau. Et à ce moment-là, ce n'est pas une star du tout. La Haine, ce n'est pas encore sorti. C'est en train de se faire. Et Mathieu, lui-même, il dit, pas de rap français dans mon film. Tu vois ce que je veux dire ? Et il écoute pour l'esprit par en couille. Il dit, putain, merde. Ça colle carrément avec ce dont j'ai envie de parler. Bon, vas-y, je fais l'exception. Je mets ce morceau-là dans le film. Tu vois, donc à chaque fois, chaque rencontre, nous, c'était pour nous mettre... Donc, effectivement, après, il est évident que ce qu'on représente, c'est ce que déteste le plus l'établissement. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, tu préfères avoir des voyous au look américain. C'est fun. Même s'ils sont un peu chiants. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dis, bon, ce n'est pas grave. On va mettre de l'argent sur eux parce que c'est dans l'air du temps. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sentent ce truc-là qui vient de New York, qui arrive et qu'il y a des mecs. Mais là, nous, non. Le rap, oui, mais pas les Lascars qui dépouillent nos enfants dans les écoles. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Donc, on représente quelque part tout ce qu'ils n'aiment pas. Tu vois ? Mais à ce moment-là, vous vous en rendez compte ou pas ? Non, mais nous, on vit avec. OK. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, à chaque fois qu'on allait quelque part, on représentait ce que les gens n'aimaient pas. Déjà, à la base. Donc, ça ne fait que continuer dans ces endroits-là. Et il y a le clip de Mon Esprit part en couille qui arrive à un moment, avec une autre version, un petit remix, tout ça. Ouais, ouais. C'était mortel aussi. Avec, bah, pareil, le mec qui a fait le clip, il s'appelle Florent Cyril. C'est lui qui a fait ensuite... Il a fait des films, les livres. Il n'a pas fait des petits films. C'est ça. OK. Et là, du coup, il y a une image. C'est son premier clip. Et donc, il dit plutôt que... Il dit, moi, je n'ai pas envie de faire un truc commun, quartier, machin, machin. Donc, il fallait qu'on trouve l'ambiance, c'est ça. Et il nous propose ces trucs dans les bois. Ouais. Tout filmé en vitesse rapide pour qu'ensuite, ça insiste à un truc de ralenti. OK. Avec du noir et blanc, de l'infrarouge et tout ça. Ce qui fait que ça donne... Mais surtout, on voit le trois-quarts de Kertra. Voilà. Et ça envoie une image. Ça envoie un truc fort. Ça donne cette image de gars qui sortent des bois et qui sont des petits diables, quoi. C'est ça. C'est plein de petits diables qui viennent... Avec un titre qui veut dire quelque chose. Parce que mon esprit part en couille. C'est très inspiré, quand même, de Ghetto Boys. My mind plays tricks on me. Voilà. Exactement. Pour dire, si ça continue comme ça, à un moment donné, je vais passer de l'autre côté, quoi. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a une réalité sociale. Et on a envie de mettre le doigt dessus en disant... En fait, voilà. À l'époque, il y avait le rap français qui était très americano-centré. Ouais. Tu vois. Avec des gars qui disaient... Regarde ma jeunesse. Ça va partir en couille, en gros. Ouais. Et nous, on vient avec un style franco-quartier. En disant, c'est nous, la jeunesse. Et ça part déjà en couille. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Donc nous, on ne parle plus des autres. Ouais. On ne dit pas... Parce que c'était souvent ça. Les rappeurs de l'époque, c'est très politisé. Ouais, les jeunes vont faire ceci. Ils préparent le futur. Voilà. Faut faire que... Nous, on dit... Dans le présent. On n'est pas là pour t'expliquer un truc social. On est là pour t'expliquer que nous, on vient foutre la merde. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ah. Voilà. C'est aussi ce que Mar aimait, puisqu'il était quand même très, très vif sur le terrain. OK. Donc, voilà. Et ensuite, le morceau, pour moi, dans la suite, dans la chronologie, le morceau qui marque encore votre parcours, c'est votre apparition dans la bande originale du film La Haine. Enfin, la bande originale inspirée par le film, en tout cas. Et c'est Adilé pour survivre. Voilà, de mon esprit, de mon esprit par en couille, qui commence, parce que voilà, tu disais, les gens ne nous aimaient pas trop. Mais en fait, il y a eu, avec la haine, un effet inverse. L'effet s'est très vite inversé, où des gens d'Universal voulaient nous signer. OK. Des gens de hostile, enfin, ce n'était pas hostile à l'époque, c'était de la belle. De la belle, oui. Ils commençaient à vouloir nous parler. Ça, c'est une fois que la haine est sortie. Une fois que la haine est sortie. D'Illé pour survivre. Et que, justement, il y a cette compil, où, en fait, Mathieu arrive avec des thèmes. Ouais. En disant à chacun, voilà, prenez un thème, et il fait, moi, j'ai pensé à vous, en parlant de Dillé pour survivre. OK. Et il fait, ben, ouais, on va prendre le... En fait, on a pris son thème, on en a fait un titre. On a dit, vas-y, Dillé pour survivre. Ben, vas-y, Dillé pour survivre. Quel morceau. Voilà. On a fait un son. Alors, c'est un son que j'ai créé quand j'étais en chambre universitaire à Nanterre. Ah oui. Où j'ai repris du cassave. C'est pareil. Dans Mon Esprit Par en Couille, nous sommes les premiers à avoir mis du créole dans nos rapes. Et après, on a repris du cassave. En fait, c'est casser avec l'histoire américaine et dire notre identité à nous. Notre patrimoine. Nous, afro-descendants, etc. Et pareil, le jour où on a pris ces trucs-là, dans le studio dans lequel on travaillait, dans le studio d'à côté, il y avait les membres de cassave. Pierre-Edouard Dessimus, qui est le créateur de cassave. On dit, ben, ça tombe bien. Nous, on a pris Dian Dian, c'est pas Dian Dian. Est-ce qu'on a le droit de le prendre ? Et les mecs, ils ont déjà donné l'autorisation directe et tout ça. C'est fou, ça. Donc, voilà. Première rencontre avec Solo, qui était directeur artistique du projet. Le projet. Donc, voilà. Donc, on a fait ce morceau, Dian pour survivre. Donc, Delabel commençait à vouloir nous parler. On a tous essayé de nous parler sans Ghetto You de Progress. On peut parler, mais sans les autres. Tu vas te dire. Parce que c'est les chacun, les mecs du showbiz. Donc, comment ça s'agence après ? Comment vous avancez ? Ben, on a fini par signer en édition chez Universal. Qui était Polygramme à l'époque, je m'appelle d'abord. Voilà, Polygramme, exactement. Qui allait devenir. Qui allait se faire acheter par l'Universaire. Exactement. Et puis, on a préparé l'album. On s'est dit que, plutôt que d'être en studio, on voulait tous être ensemble dans... Et je pense que c'est là, d'ailleurs, qu'on a rencontré avec Minister Hammer. Oui. Quand on parle de Minister Hammer, c'était dans ce studio qu'il y avait à Porte de Clancourt. C'est possible. Oui. Je ne sais plus. Je ne m'en rappelle plus, mais c'est possible. Et en fait, on avait loué une sorte de petit hôtel particulier, quoi. On était résidents là-bas. Et puis, on était tous ensemble 24h sur 24, en fait. OK. Pour travailler à un album. Et en fait, cet album ne s'est pas fait parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont été obligés de prendre des vacances. OK. Donc, c'était le statu quo. OK. Donc là, Tintin et moi, qui étions toujours ensemble, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là où il n'y a rien à faire ? Et justement, nous, on était très rap new-yorkais, au contraire de ce que beaucoup de personnes pouvaient penser. Et surtout, lui et moi, on était à fond dans le New York et tout ça. Moi, je trouve que le hip-hop, la musique, un new-yorkais, pour moi, c'est vraiment ça, le hip-hop. En tout cas, c'est la naissance. Ce coupage de son, tu vois. C'est-à-dire qu'autant je kiffedrais avec les sons de 2 kilomètres, là, où tu reconnais tout de suite le sample, tu sais, tu vois. Autant je kiffe les mecs qui coupent 2 secondes, 1 seconde par ça et qui arrivent à faire un truc de fou avec. Voilà. Donc, on se dit, viens, on fait un truc ensemble. en attendant la sortie des gens qui étaient en stage. OK. Et c'est là qu'on a fait Getapan. OK. Parce que nous, de l'extérieur, on se disait, mais quand Getapan s'arrive, on se dit, mais pourquoi c'est pas un album d'Express en direct ? Non, parce qu'en fait, nous, on attend que tout le monde soit sorti pour faire l'album d'Express dit. Donc, pour nous, là, c'était juste un trip entre nous, de faire quelque chose qui nous ressemble juste à nous deux, quoi. OK. Tu vois. Et avec un concept, on se dit, tiens, on va prendre des musiques de film. Et à chaque musique de film, on fait un thème qui correspond à notre réalité. C'est ça. Donc, on était tous les deux en chambre universitaire, en fait. OK. À Nanterre. Donc, j'étais dans la chambre d'à côté de lui. Donc, on travaillait tous les jours sur les trucs. Et puis, il manquait un New-Yorkais avec nous. Parce que nous, on travaille beaucoup avec d'autres personnes. On aime la synergie. Et comme à l'époque, quand on était à Polygramme, on partageait les bureaux, parce qu'on était indépendants. Donc, tu sais, on avait le gros bouquin. La salle de réunion. Tu sais, le gros bouquin, l'officiel de la physique. Le téléphone. Le téléphone. Qu'on sèche et on voit pour faire des concerts, des radios, des machins, etc. Et on partageait ça avec les Déabus Systèmes. Qui étaient aussi signés là-bas. Qui étaient aussi en édition là-bas. Et on squattait souvent. Ils étaient dans le 19e. Où il s'était dit. Abuse. Et Tepin, surtout. OK. Donc, ils étaient les frères qui habitaient ensemble. Qui reposent en paix. Qui reposent en paix, le frère. Le frangin. Et voilà. On kiffait. Alors, eux, ils étaient hip-hop à mort. Ils étaient hip-hop à mort. Ça freestylait tout en toute la journée. Mon frère, il y avait du monde qui passait. Ça freestylait. Ils lui faisaient des sons. Il devait avoir peut-être 200 sons là dans les dents. Voilà. Et nous, on kiffait ça. On commençait à s'adonner un petit peu au freestyle et tout ça. Parce qu'ils nous rendaient fous, les mecs. Improvisés comme ça. Abuse. T'es chaud. Abuse Papi Fredo. Ils n'arrêtaient pas. Ils n'arrêtaient jamais. Donc, on a dit à Rodrigue. On aimerait bien qu'il bosse avec nous sur ce truc-là. Sur ce projet. Et c'est lui qui a ramené le... Enfin, c'était le réalisateur du... Donc, Rodrigue, c'est Mistady. Voilà, c'est Mistady, le réalisateur du disque. C'est-à-dire que moi, je faisais pareil. Moi, j'ai toujours fait... En fait, je continue toujours à faire pareil. Moi, je ramène la spontanéité. Bam, j'écris. Je fais un morceau. Je fais les accords. Je fais la basse. Je mets le rythme. Après, moi, déjà, je peux écrire dessus. Voilà. Je peux écrire en boucle. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il est fini, le morceau. Donc, j'amène toujours ça à des personnes. Et ça permet d'avoir une nouvelle couleur, en fait. Donc, avec Rodion, on avait une couleur très West Coast. D'un seul coup, là, avec Rodrigue, on a une couleur très New-Yorkaise, quoi. OK. Qui ramène des petits centres de jazz, des trucs qui vont bien et tout ça. Donc, on fait Gettapan, qu'on va masteriser à New-York. C'est notre première escapade sur New-York. OK. Où là, on rencontre le hip-hop de plein fouet. On voit vraiment que c'est... C'est sérieux, là-bas. C'est plus qu'une culture, c'est une religion. C'est très sérieux. En plus, en plein Wittang, on voyait des mecs dehors avec des dents en or de Dracula. Et oh ! Normal. 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 OK. Donc, on kiffe grave cette partie-là, quoi. Et puis, écoute, on a un bon petit succès avec Gettapan. Parce qu'à l'époque, et en indépendant comme on faisait, on était montés à des 50 000 ventes. C'était énorme. C'était énorme. Et ce qui fait que, d'un seul coup, les maisons de disques, elles, commencent à prendre le truc très sérieux. Donc, c'était bienvenu. Moi, je te dis, quand ça sort, on se dit, mais comment ça, c'est pas un album d'expression directe ? Mais par contre, quand on l'écoute, on trouve ça magnifique. Et puis, on entend beaucoup expression directe dessus, en fait. Ouais, au final, tout le monde est dessus. Voilà, tout le monde est dessus. Que ce soit, justement, les déabus systèmes d'un côté et l'expression directe de l'autre. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est un gros succès indépendant. C'est un gros succès. Et aussi, justement, pareil, il y a contresens des autres groupes qui, eux, veulent faire que du hardcore. Ouais. Et souvent, on ne porte pas plus les couilles que ça quand ils sont dehors. Ouais. Alors que nous, on fait du comique. Parce que, pour le coup, les tapants, c'est de l'humour à toute patate. Arrête où ma mère va tirer. Arrête où ma mère va tirer. Tu soules. Classique dans la rue, tout ça. 8 degrés 6. Enfin, voilà, quoi. C'est plutôt léger. Ouais. Mais tout le monde sait que quand il y a quelque chose qui doit se faire en dehors, c'est plutôt lourd. Voilà. Mais voilà, parce que je pense qu'à un moment donné, l'attitude... Enfin, tout le monde sait que dans les quartiers, la journée, la plupart du temps, ça ne fait que réguler. Oui. Anecdotes, vannes. Bah oui. On n'arrête jamais, quoi. Et quand ça doit taper, ça tape. C'est ça. Et là, les mecs, ils sont dans une attitude où ils veulent montrer que ça tape tout le temps. Ils sont dans le truc. C'est souvent faux. Et souvent, ils se font punir très rapidement. C'est ça. Parce que les mecs des quartiers n'aiment pas trop les rappeurs qui se la rapent quand ils sont. Surtout à l'époque, là. Donc, ça teste très vite. C'était compliqué. Voilà. OK. Donc, voilà, du succès de Guétapant et de la sortie des frères qui étaient en stage. Voilà. Qui étaient en stage. Qui étaient en stage, excusez-moi. Signatures avec Highland. Voilà. Par le biais de Sébastien Farrand, qui était directeur artistique à l'époque. Voilà. Dont on a déjà parlé ici. Avec la porte la plus stiquée de tout Universal. D'un Universal. La porte de son bureau et stickers partout. À l'étage, il y avait tout le rap et tout le dancehall. Avec un fro-jazz. Voilà. Voilà. Et on fait Le bout du monde. Donc, l'album des... Avant ça, il y a quand même un morceau important. C'est la compilation L432. Ah oui, tout à fait. Vous faites La Routourne. Oui. Et La Routourne rentre en radio. C'est votre premier morceau. La Routourne, c'est un morceau de Guétapant, en fait. Oui, oui, je sais. Mais là, vous faites un remix. On a fait un remix, justement. Et ça passe... Ça rentre en radio nationale. Oui. Et c'est la première fois que vous êtes en radio nationale. Donc, c'est quand même un morceau important. C'est vrai. C'est vrai que c'est important. Et c'était sorti Shaïland aussi. Voilà. Et puis, surtout, il y a une mythique histoire à laquelle tu ne peux pas échapper. De l'époque, effectivement. Parce que tout ça, c'était par rapport à L432. L432, c'est vrai. C'est vrai. Je parle, bien sûr, de cette fameuse histoire avec Bustaflex, avec le chien et tout ça. Voilà. Donc, on va la raconter rapidement. Mais moi, ce qui m'intéresse... Et tu peux peut-être raconter ça avant qu'on raconte l'histoire du chien. C'est d'où part cette embrouille, en fait, avec Bustaflex ? Parce que, finalement, l'histoire, elle est partout. Il y a des vidéos et tout. Mais on ne sait pas comment ça commence. Oui. Moi, c'est ce que je dis. C'est une vieille histoire, en fait. Ouais. Parce que... En fait, Bustaflex avait fait un freestyle à l'époque. Où il parle de porc. En disant, tu vas tellement kiffer mon flow, quoi, que même les musulmans vont manger du porc, en gros. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ça ne passe pas. On précise, il était en improvisation. C'est de l'improvisation. Voilà. Mais pour le coup, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il y a des choses qui ne se disent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a beaucoup de mecs qui commencent à avoir le somme contre lui par rapport à ça. OK. Et à un moment donné, il va au bureau pour faire une radio. Et on a un pote qui appelle un de chez nous pour dire, vas-y, mets-lui la pression pour rire. Tu vois ? Fais-le un peu peur. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Et il lui met la pression en téléphone en disant, ouais, tu te la racontes. Enfin, tu sais, les trucs, les manques, quoi. Et viens chez nous, il y a des caves. Et puis, Bostaflex, il dit, bah, chez moi aussi, il y a des caves. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais de mariole, tout ça. Mais enfin, bon, c'est par téléphone. Donc, plus personne ne peut vraiment bouger, quoi. Et il s'avère qu'on se croise à un concert à Rennes. OK. On est sur le même plateau. Et au début, ça se passe plutôt bien. Et puis, mais c'est au cas de la fin, on finit par discuter de ça, de cette fameuse altercation radiophonique. OK. Et ça part en couille, quoi. C'est-à-dire que personne ne baisse la garde. OK. Tu vois. Et donc, voilà, on était avec Rov ce jour-là. Lui, il était avec son frère. Et puis, quelques mecs de son équipe, je crois, l'aune, tout ça. Et bon, voilà, Saloon, c'est reparti pour le Saloon. En fait, c'est un grand Saloon, notre histoire. Donc, les chaises volent. OK. Les poings, les pieds. Et puis, ça s'arrête là, pour ce jour-là. Et un jour, on a un plateau télé avec Cachin sur MCM. Voilà. Et en fait, personne ne nous prévient qu'il va y avoir Bustaflex. OK. Qui était aussi sur la compilation L432. Sauf que tout le monde savait qu'on était en embrouille. C'est ça. Et par contre, lui, était au courant qu'on était là. OK. Donc, il vient avec des potes pour en découdre. Une équipe. Voilà. Donc, nous, on était en équipe réduite. Mais il s'avère que, comme je l'ai déjà dit, la fièvre de Rachid s'est mise en place. Kurt Raff, pour ne pas le nommer. Et là, d'un seul coup, nous, on était dans une sorte de guet-apens. Parce qu'on était dans les toits. Tu te rappelles, MCM, le plateau télé. Une fois que tu es enfermé là-dedans, tu ne peux plus sortir. Donc là, les gars sont avec leurs chiens, leurs machins. Au début, Kurt Raff propose à Busta de discuter. Et il n'a pas envie de discuter. Ils sont en ombre. Ils sont chauds. Donc, ça commence à lancer les chiens. Et de là, ils ont vu que... Donc, il y a un chien qui charge Kurt Raff. Il lance un chien sur Kurt Raff. Et le chien attrape la main de Kurt Raff. Il protégeait ses bijoux de famille. C'est ça. Et le chien attrape la main de Kurt Raff. Il commence à la broyer, tu sais. Comme un pit-se-effer. Donc, il s'avère que c'est là que tout le monde a été surpris. Parce que Rachid, il a levé sa main pour lever la gueule du chien. Et là, il tranchait la gorge. Et puis là, c'est parti en cacahuète. Ah ouais, j'imagine. Ça n'a pas duré cinq minutes. Ok. Parce qu'ils étaient tous un peu figés, du coup. Et puis, on est tous partis. On est tous partis à droite, à gauche. Et puis, les flics sont venus chercher Kurt Raff. Et le mec qui était dans la bagarre. Ok. Et tout ça, mélangé à mon esprit par en couille. Mélangé à Dîner pour survivre. Tout l'image que vous aviez. Avec, mélangé avec notre association avec un... Road Lion. Road Lion, bien sûr. Qui était connu comme le loup blanc sur Paris. Ça faisait... Ça enflait tout l'image qu'il y avait autour de vous. Voilà, voilà, voilà. Vous en avez joué ou pas ? On n'avait pas besoin d'en jouer. Parce que ça jouait pour nous tous seuls. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon... Ok, j'imagine qu'il y a des rappeurs qui devaient se dire... Ah si, expression directe, nous on ne veut pas être là. Mais il y a eu des trucs positifs entre guillemets grâce à ça. L'image. En fait, je crois qu'aujourd'hui, ça aurait été plus facile. Ouais. Avec un truc comme ça, là. Je pense que là, on vendait du streaming... Internet, truc, machin. À l'époque, ça nous a plus fermé les portes qu'autre chose. C'est ça ma question. À l'époque, ça nous a plus fermé les portes qu'autre chose. Parce que voilà, les gens ne nous voulaient pas en concert. Les gens ne nous voulaient pas... Voilà, même quand on allait voir des gens pour des maisons de disques. Il y a des mecs qui nous invitaient juste pour nous voir, en fait. Tu vois, ils parlaient avec nous. C'est eux les mecs du pitbull. En fait, on voyait à la fin du compte qu'il n'y avait rien à faire avec eux en business. C'est horrible. Et tu avais soit une secrétaire, soit un gars qui était là, un stagiaire qui disait... Non, mais en fait, ils vous ont fait venir parce qu'ils voulaient voir c'était qui, les sales gosses du rap. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc de fou. Donc, ça ne nous a pas servi à grand-chose, non. C'est un truc de fou. Et même notre maison de disques... Alors, on a quand même fait le... C'était un plein album du bout du monde. Mais après avoir fait l'album du bout du monde, eux-mêmes, ils disaient, on ne veut plus travailler avec vous. Les gars ne veulent plus travailler avec vous. On était coincés par rapport à tout ça. Donc, justement, on va parler un peu de l'album, le bout du monde. Ouais. Moi, je me rappelle, quand il sort, je me dis, putain, il arrive tard. Ouais, bah oui. Pour moi, il aurait dû sortir un an, voire deux ans plus tôt. Donc, toi, je t'ai expliqué la raison. Ouais, ouais, donc. Quel bilan tu fais de cet album aujourd'hui avec du recul, à froid, tout ça ? Et tu te dis... Est-ce que tu te dis que tu aurais changé des choses ? Ne serait-ce musicalement ou alors dans la façon de l'amener ? Ouais, je crois que... J'aurais changé des choses. Je n'arrive pas à me dire ce genre de choses-là. OK. Pourquoi ? Parce qu'on était dans une ambiance à l'époque. On avait perdu beaucoup de gens autour de nous. Donc, déjà, on n'était pas dans un état de joie, quoi. On était dans un truc un peu, justement, sombre et triste. Parce qu'on a perdu beaucoup de proches. Et on était à fond dans le son, dans la musicalité. OK. Et on avait déjà des frictions à l'intérieur. Ça, c'est des trucs dont on n'a jamais parlé, ça. Je t'en parle aujourd'hui. Parce qu'il y avait des mecs qui disaient, non, c'est pas assez hardcore. Tu vois ? Ouais. On veut les trucs plus patates. Et nous, on était une partie de groupe. La mélodie. Dans la mélodie, dans les musiciens, tout ça. Donc, on a fait ce parti pris de faire quelque chose de plus axé funk. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, tu vois, sur la pochette, on est habillé funk à l'ancienne. Et l'autre, il est avec son chapeau à la gabbande. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on voulait vraiment représenter ce truc-là. Mais je pense que ça manquait. Justement, quand on était dans l'hôtel particulier, au tout début, qu'on avait fait ce premier mot, il y avait des morceaux. Il y avait encore des gens qui étaient des proches à nous. Qui étaient là, qui disaient, mais putain, mais pourquoi vous n'avez pas sorti ces morceaux-là ? Ah, OK. Qui étaient beaucoup plus hip-hop. Ouais. Beaucoup plus... Dur. Dur. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Donc, tu trouves au final qu'il manquait quelques morceaux durs ? Au final, il manque de ça. Il manque de ça parce que déjà, le public l'attendait. Ouais. Que nous, on est à l'aise là-dedans aussi. Et donc, c'est le juste milieu de tout ça qui faisait Express-Di. Alors que là, je pense qu'il n'y avait qu'une patte plutôt mélodique que toi. C'est vrai. Donc, si c'était à refaire... Mais je trouve que le terrain d'entente entre l'arcore et la mélodie, vous l'aviez trouvé sur le premier single. Comment il s'appelait ? Avec Be Red. Le morceau avec Be Red. Ah, 78, ouais. Je trouve que là, vous aviez la bonne balance. Il y avait une bonne basse. C'était mélodieux. Mais en même temps, c'était dur. Comment vous avez rappé dessus, c'était dur. Be Red, il amenait de la mélodie de par son reggae. Pour moi, je me disais que c'était peut-être un ou deux morceaux, peut-être pas le même, mais dans ce style-là qui manquait. Ouais, 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 ouais. C'est ça. C'est ce qu'on n'a pas calculé à l'époque. Et je pense que le petit regret qu'il y a à avoir là-dessus, c'est ça, c'est qu'on aurait pu rajouter deux, trois morceaux, puis rentrer dedans. Ouais. Tu vois. Mais après, nous, on était dans notre trip. Ouais, après, tu vis ton époque. La vie était rock'n'roll. On faisait beaucoup de soirées dans les studios. Ouais. À l'époque, vous aviez fait une première partie d'un concert d'NT, il me semble. Ouais, on a fait une première partie au Zénith. Au Zénith. Exactement. Donc, il y a quand même eu des moments mythiques. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de la suite. Je sais que vous êtes séparés d'Irlande et vous avez fait un parcours assez indépendant. Ouais, ouais. Après, nous, ça a été un peu chaotique. Ouais, ouais. Ça a été un peu chaotique parce qu'une fois qu'ils nous parlent... En fait, déjà, à ce moment-là, quand ils nous parlent de partir, nous, on est fâchés avec eux. Tu vois ? Ok. Parce qu'on n'aime pas cette politique. On n'aime pas ce truc. Même avec Skyrock, c'est « vas-y, passe-moi. Si je te passe mon groupe de rock, passe-moi à Espresdi. » Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on n'était personne à non grata chez tout le monde. Et il fallait un peu négocier d'une autre manière pour pouvoir rentrer dans ce truc-là. Alors que nous, on venait de l'indépendant. Ouais. Et d'un seul coup, cette histoire de major, on n'arrivait pas trop à gérer nos émotions. Ok. Tu vois, je veux dire. Donc, quand ils nous disent que machin, fais-y, partons, donne-nous notre genre. Et puis partons, tu vois. Et il y avait déjà des mecs dans le groupe qui n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils disaient « ouais, c'est notre assurance pour avoir un frigo plein, quoi. » Ah. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens dans le groupe qui voulaient rester. Parce qu'il y a des égaux. En fait, nous, on se croyait, à part des autres groupes, on voyait tous les groupes se déchirer. Tu vois, c'est un peu comme les couples. Quand tu vois tous les couples qui déchiraient, on était à plus chéris. Nous, c'est pas pareil. Ben là, c'était pareil. On disait « regarde, là, ils se déchirent, tout ça. » Nous, c'est famille, quoi. Tu vois, c'est valeurs et tout ça. Et à la fin du compte, on est tous pareils. Il y a des humains. Il y a l'argent. Il y a l'égo. Il y a le pouvoir. Il y a ces petites sensibilités qui font qu'on a fini. Et quand on s'est séparés de Daïlande, on s'est séparés de la garantie de pouvoir faire des choses claires, quoi. Il y a un budget. On va en studio. On prépare un album, etc. Et très vite, une fois qu'on est sortis de cette histoire-là, il y a les mecs qui commencent à parler de leur solo. Et toi, tous ces termes qui commencent à fâcher, là. Moi, je vais faire mon solo, etc. Donc, on était parti du principe de basque avec le petit peu d'argent. Parce qu'en fin de compte, nous, on croyait avoir des grosses sommes. Mais des années après, on comprend que c'était pas bien. Ah ouais, ça a changé aujourd'hui. On entend des chiffres. Ça ne me rappelle pas. Mais même à l'époque. C'est vrai qu'il y avait des gens qui touchaient du gros truc. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut faire très attention à son égo. Ouais. Parce qu'on partait, là, on jetait les poings sur la table. On disait, tu vas nous donner de l'argent, etc. Et les mecs, en fait, ils savent à qui ils ont affaire en face d'eux. Tu vois ? C'est-à-dire que tu as beau jouer les KRA, les machins, etc. Ils savent comment nous trimballer. Bon, on vous donne tant. On dit, ah, t'as vu, on a pris tant. À la fin du compte, on voit qu'au bout de six mois, tu vois ? C'était rien. Des fois, il vaut mieux rester, peut-être. Ou alors, il vaut mieux prendre plus. Tu vois ? Jamais lâcher le bras de fer, etc. Mais toi, tu crois que tu règnes. Tu vois, je lui dis à toi, t'as pris, je sais pas moi, 20 000 francs, par exemple. T'as l'impression que c'est très gros. C'est le problème quand tu viens, entre guillemets, de la pauvreté. 20 000 francs, c'est une grosse somme, en vrai. Tu vois, tu vois, exactement. Alors que dans l'industrie de la musique, c'est rien. C'est rien du tout, tu vois ? Donc, la condition qu'on avait, nous, en partant, c'était de faire notre propre truc. Tu vois ? Et c'est là que je t'ai dit qu'on n'a pas été raccord parce qu'il y en a qui préféraient faire leur solo en étant sûr que... Tu vois ? Puis, il y avait un calcul qui était fait. Il y a des gens qui pensaient que, bon, séparer l'argent à quatre, c'est plus difficile que c'est l'argent à tout seul. C'est l'être humain, ça rentre en compte. Donc, des fois, les solos, ça marche pas ou ça passe inaperçu et que c'est souvent ce qu'on attend, c'est le groupe qu'on attend. C'est vrai. Donc, euh... Il me semble que Cartrail avait fait un album, Le Labyrinthe, qui avait quand même pas mal fonctionné. Mais c'était... Cartrail a fait son album, Le Labyrinthe, quand on était encore dans la... La dynamique du groupe. La dynamique du groupe. OK. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Comme nous, on a fait Guétapant, quoi. Exactement. C'est-à-dire que vous étiez tous autour. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est pas pareil que... Ah ! Ouais, je vais faire. C'est mon salon ! Voilà, c'est pas pareil. C'est vrai. Non, là, c'était normal, quoi. C'est quand même... Voilà, nous, on avait fait Guétapant. Lui, il a fait Le Labyrinthe. On était tous là, moi. J'ai fait plein de feed, plein de morceaux avec lui, tout ça. Enfin, tu vois... Il était bien ça, le album. Tu vois, mais bien sûr. Et Le Labyrinthe, c'était un très, très bon album. Ah, ouais. Et il y a un truc important que peu de gens savent. Mais nous, dans Futuring, on est là aussi pour rétablir certaines choses. Le TIN, d'Expressions Directes, lance Phénomène Record. Ouais, ouais. Et il produit un certain Rof. Voilà, parce qu'en fait, Rof, qu'on a connu à l'époque de la Mafia Kaffry par l'intermédiaire de Kemar... Rof qui est dans Guétapant. Voilà, et donc on a connu Rof à l'époque avec la Mafia Kaffry. Parce que Road Lion est de Vitry. Exactement. Et Mafia Kaffry, c'est... On a choisi Vitry, il y a beaucoup de gens de Vitry là-dedans. Et tout le monde connaissait Road Lion. Bien sûr. La Mafia Kaffry, c'est les types eux. C'est ça. Donc nous, quand on se rencontre, on entend le flow de Rof, quoi. Quand on entend le flow de Rof, on ne peut que se dire, hey ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Pourquoi ? Et Tintin, il dit, ouais, il faut que je fasse un truc avec lui. Voilà, il lui propose de faire son album. Le Code de l'honneur. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils disent, il y a deux albums qui ressortent beaucoup de la carrière de Rof, et dont le Code de l'honneur. Il y a fait partie, ouais. Et j'ai eu le plaisir, moi, de faire le morceau Génération Sacrifiée. Ok. C'est moi qui ai fait cette fucking astrue. Le mec, en fait, j'ai fait une astrue avec couplet, refrain, etc. Et lui, il a rapé d'un trait. Il a rapé tout. Il m'a tué mon refrain, j'ai eu mon refrain. Et à la fin du compte, il a fait un morceau de ouf. Ça tue. Il a fait un morceau de ouf. Il a fait une tirée. Ah ouais. Trop fin Rof, il est trop fin. Franchement, je pense que quand on est tombé sur Rof, on savait qu'on était tombé sur un futur, une vraie graine de star sans être péjoratif. Voilà. Ok. Donc, le premier album, c'est donc un membre d'Expressions directes. Ouais, c'est le TIN avec Phenomen Records qui a produit l'album de Rof. Ok. Il y a aussi, tu me dis si je me trompe, Delta, il a fait avec une autre personne, la musique de Hardcore. Alors, Delta, je vais présenter mon ami d'enfance, en fait, que je connais depuis que j'ai l'âge de 5 ans, qui s'appelle Régis. Ok, voilà. C'est le nom que j'ai choisi. Et il avait un trip, Régis, en matière de son. Et Delta, la plupart des gars ont appris à faire de la musique à l'époque d'Express D, là. Ouais. Tout le monde a acheté une MPC, a appris à faire de la musique sur le tas. Et Delta, elle avait un bon délire. Donc, les deux, là, ils ont vraiment fait des sons de ouf, quoi. Ok. Et ils ont fait L'âme des guerriers, qui était une compil... Ouais, je me souviens. Je me souviens de cette compilité. Qui était mortel, qui était justement la première association des deux. Et voilà, ils ont fini par faire Hardcore pour... C'est fou, ça. Morceau classique du rap français. Chaque fois que je croise Régis, je lui dis, mais toi, tu te rends pas compte ? Quand tu vas dans les concerts de Kierry, en fait, il fait tout le concert. Et les gens n'attendent qu'une chose, c'est qu'ils finissent par Hardcore, quoi. Et dès qu'on entend les premiers violons, là... C'est ça. T'entends le bruit que ça fait. Ça donne toujours des frissons et tout. C'est clair. Je sais pas, la pièce maîtresse que t'as fait dans... Aujourd'hui, il fait toujours de la musique, Régis ? Il fait toujours de la musique, mais pour lui, quoi. Ouais, comme ça. Tu vois ? Tu sais, les anciens, ils ont un peu une sorte d'amertume. Ouais. Du showbiz, de tout ce que... On y a laissé des plumes. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que vraiment, la solution aurait été qu'on se mette autour d'une table et qu'on fasse tout en indépendant. Tu vois ? Ouais. Mais tu peux pas savoir, à l'époque. Tu peux pas savoir ? Ouais, ouais. Faut que tu le vives, le truc en major. Mais enfin, tu peux pas savoir, mais on le savait quand même. Parce que nous, en fait, on savait très bien. Tout le monde savait que quand tu rentrais en major, t'allais avoir plus de facilité, mais t'allais avoir aussi plus de difficultés pour faire les choses. Ouais, mais c'est... Après, il faut savoir... Tu vois ? Tu vois, me allier les deux, en vrai. Parce que nous, juste avant, on avait fait Guy Tapin, juste avant, avec Feu et Patrick Colléoni, de Night on Day. Et on savait que là, les gens nous comprenaient. Là, ils savaient ce qui se passait, quoi. Je veux dire, c'était un ancien jazz, le mec. Donc, vous avez eu une meilleure expérience en indépendance qu'en major, clairement. Nous, à partir du moment où on est rentré en major, et à partir du moment où on a connu vraiment le show business et tout ça, dégoûté de la musique. Tu vois, je veux dire, dégoûté du monde de la musique. Tu vois, nous, on aime cette liberté. Et on préférait, moi, je disais toujours, je préfère entendre le rocker qui est dans un pub et qui me dit, ça fait 30 ans que je fais de la gratte. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il sait où il va et il sait ce qu'il fait. Mais il sait où il va et qu'il fait ce qu'il aime et point barre. Et que personne n'a à lui dire quoi que ce soit. Que le mec, là, qui monte en... Il dit, tu vas être une star, mais écoute-moi. Voilà. Et qui finit, aujourd'hui, comme j'en entends, là, des anciens qui essayent de faire de la trappe et que tu sens qu'ils sont perdus. Ça ne va pas. Tu vois, je veux dire, il y a plus cette liberté, quoi. Tu vois, donc nous, le rapport avec les gens, tout ça, on est connus. Nous, on a foutu des baffes à des directeurs artistiques. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que les mecs qui parlaient, ils ne se rendent pas compte à quel point ils insultent ton intelligence. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, tu leur fais comprendre que, tu vois, tu as peut-être sorti des mots de français soutenus, mais tu viens de nous insulter comme jamais. C'est ça. Tu vois, donc tu prends une baffe. Il y avait un morceau comme ça dans la compilation Scarper, la Nord contre Sud. Oui. J'ai oublié le titre du morceau. Ça, c'est Anchouaï. Voilà. Ça, c'est mon bis garçon. Ça raconte un peu ce genre d'histoire en raison de disques et tout ça. Oui, oui. Et j'aimerais revenir pour boucler la boucle sur l'histoire de Bestaflex. Il y a eu, il y a deux ans à peu près, un truc comme ça, une tournée qui s'appelle L'âge d'ordure à français. Oui, de trois ans, oui. Donc, les gens de notre époque qui connaissaient bien l'histoire, et même d'autres qui ont appris l'histoire plus tard, ils disent, ok, Bestaflex, expression directe, ça ne va pas, c'est la guerre et tout. Et vous vous retrouvez tous sur la même tournée. Et apparemment, quand Bestaflex fait son morceau, pourquoi ? Où il raconte ce passage-là, il paraît qu'à un moment, plus de lumière. Et quand ça se rallume, vous êtes avec lui. Vous avez fini par faire la paix. Ouais, mais alors en fait, là encore, c'est les grandes histoires du rap. Après, il y a des histoires de quartier, quoi. Une bagarre, tu n'en parles pas pendant des siècles. Tu vois ce que je veux dire ? T'imagines ? T'as 20 piges, tu te bagarres avec un gars. À 40 ans, tu es encore dessus. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Donc, nous, la bagarre, elle a été faite. Il s'avère que Rachid avait déjà rencontré Bestaflex, peut-être deux, trois ans après. Et qu'ils en avaient déjà discuté. Bon, Rachid, il disait, ouais, moi, je sais qu'il était venu nous voir en lui disant, ouais, c'est bon, j'ai parlé avec lui, c'est bon, c'est réglé. Et quand on a rencontré Bestaflex à l'âge d'or, il s'est dit, rien du tout. Quand tu m'as parlé, tu m'as foutu la pression encore plus. Mais lui, ça ne remet même pas compte, tu vois. Donc, à la fin du compte, une bagarre, c'est une bagarre, tu vois. Après, il y a des trucs, c'est dans plein de quartiers comme ça aussi. Mais moi, ça me rappelle une autre anecdote avec Mante-la-Jolie au Val-Fouré, pour être précis. J'étais au studio à la porte de la muette Twin. Twin, ouais. J'étais au studio Twin avec mon gars Nasser, un autre mec Karim, des mecs de Garge. Et là-bas, il y avait Rimka, je crois, qui enregistrait. Et il y avait Kertra qui était là. On était tous au studio, on passait une bonne après-midi. Et Kertra, il a une idée incroyable. Il dit, les mecs, c'est en été, il faisait chaud, il faisait beau. Venez, on va à Deauville. Et tout le monde se regarde, ouais, ouais, ok, pourquoi pas. Il dit, ok, mais moi, il faut que j'aille déposer ou récupérer un truc chez moi. Donc, à Mante-la-Jolie, Val-Fouré. Il dit, après, on y va. Mais après, Kertra, il est seul. Nous trois, on est de gare charcelle. Et Kertra, c'est le seul de Mante-la-Jolie. Il nous regarde, il dit, non, vous, vous allez me la faire. Vous n'allez pas m'attendre ou quoi. Il a dit, j'en prends un avec moi. Driver, tu es avec moi, on va au Val-Fouré. Comme ça, j'ai Driver avec moi. Et on est obligé de se retrouver, tout ça. Tout le monde dit, ok, ok, pas de problème. Donc, il m'emmène au Val-Fouré. Et donc, il rentre chez lui. Et il y a des mecs du quartier qui sont là, qui m'ont super bien reçu. Tu veux boire, tu veux manger. Cool, vraiment super cool. À la maison, à la maison. Donc, moi, je passe un bon moment et tout. Il y avait des petits qui étaient là aussi. Et bon, j'avais déjà mon nom, tout ça. Je voyais que dans les yeux, certains me reconnaissaient. Mais cool, ils m'ont super bien accueilli et tout. Après, finalement, avec Kertra, on s'en va. Bon, on fait visiter un peu le quartier et tout. Après, on s'en va, on retourne à Porte de la Mouette pour rejoindre les autres. Des années plus tard. Quand je suis des années plus tard, six ans plus tard, peut-être, je me retrouve à l'Élysée Montmartre. Il y avait un concert de rap américain, Jadakis, un truc comme ça, je ne sais plus. Je suis dans le public. Et il y a des mecs qui marchent. Moi, on veut foutre la merde aujourd'hui. Et ils marchent. Et ils me regardent et me disent, Driver, non ! Notre respect était venu au quartier avec Rachid. Rachid, donc Kertra et tout. Il me dit, ouais, va le fourrer et tout ça. Je dis, ah, ok, vous étiez là et tout. C'était donc des petits qui avaient grandi. Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Ça veut dire, pour eux, c'était normal. Mais les mecs me disent, eh, s'il y a quelqu'un qui t'embrouille ici, on lui nique sa mère. On est avec toi. Mais ça, je dis, mais personne ne va m'embrouiller. Tout va bien, tu sais, il n'y avait pas de guerre. Et surtout, on avait switché, c'était... Les concerts de rap américains, c'était cool. C'était les concerts de rap français qui devenaient Kertra. Donc là, c'était un concert de rap américain. Jamais, il n'y a d'avoir d'embrouille. Mais tu vois, dans leur truc à eux, c'était normal, ça. C'est, tu es venu chez nous, tu nous as fait plaisir, on va te rendre service. Mais le service, c'est, s'il y a quelqu'un qui t'embrouille, on lui casse la gueule. C'est dans ce sens-là où je t'ai dit, Kertra, il vient, il parle avec Busta Flex, peut-être que lui, il ne se rend pas compte, mais peut-être qu'il a mis la pression encore une fois. C'est exactement ça. C'est un ton qu'il faut savoir décrypter. C'est ça. Mais c'est pour dire que non, nous, après, les histoires, ce genre d'histoire-là, ce n'est pas comme s'il y avait eu des morts ou des trucs de ouf, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est une bagarre. Il y a un chien. Il y a un chien. Ouais, ils en ont fait une arme. Ben, on a cassé l'arme. C'est ça que je veux dire. Mais sinon, pour nous, il n'y avait plus rien. Donc, c'est cool aujourd'hui. C'est cool, tranquille. Tranquille. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Quand on a fait l'âge d'or, on a fait connaissance plus amplement, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour revenir sur l'âge d'or, ça ne t'a pas fait bizarre de voir tous ces groupes-là « unis », entre guillemets, alors qu'à l'époque, tout le monde était un peu « j'ai mon clan, j'ai mon truc ». Non, c'est la sagesse. On est plus grands. Non, non, non. Pour nous, c'est des collègues et tout ça. Tu vois ? OK. C'est plus... Nous, ça nous a confirmé qu'on allait lâcher l'affaire une bonne fois pour toutes. Déjà, on n'était plus dedans. OK. On a vu les gens, ça nous a fait plaisir. Tu vois ? Mais on a vu aussi le système qui va avec et ce n'est pas notre truc. OK. Tu sais, les meilleurs concerts qu'on a fait dans nos vies, nous, c'est des concerts à 30, 40, 50 personnes dans un pub. OK. Tu vois ce que je veux dire ? Et on fout le feu comme si on était 2000, quoi. Tu vois ? C'est ça. C'est vraiment ça qui, pour moi, le rap de proximité dans les MJC, tout ça, tu vois ? OK. C'est là qu'on a préféré. Donc, avec tout ce que vous avez vécu, là, comment tu me parles ? Ça veut dire que si tu pouvais revenir en arrière, tu ferais tout en Indé. Ah oui. Et tu t'éloignerais le plus possible du show business. Nous, on avait déjà ces idées-là. Tous en Indé. Un gros van pour pouvoir faire le tour de l'Europe, tu vois, s'il faut. Il faut que ça amenait votre musique partout. Nos flyers, nos machins, ce soir, il y a le truc. À chaque fois qu'on a... D'ailleurs, nous, quand on nous invite dans ce genre d'événements, tu vois, on a fait la Belgique, machin, c'est des petits... C'est des petits gars, déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Qui sont là, qui sont passionnés de hip-hop. On a réussi à avoir un tel, on a réussi à avoir machin, et voilà, je te dis, s'il y a 500 personnes, c'est déjà full-up pour nous, tu vois. Et c'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment là que ça se passe bien, qu'il y a une vraie interaction avec les gens. OK. Et ça correspond à ce qu'on est, tu vois. Très bien. Voilà. Il y a deux choses avant de terminer le podcast que j'aimerais voir avec toi. Alors, on a l'habitude ici de faire un focus sur un morceau particulier. Et moi, mon morceau préféré d'expression directe, c'est « Dealer pour te faire vivre ». D'accord. Voilà. Même si tu as déjà commencé un peu à nous raconter en me disant qu'il y avait Kassav dans le studio d'à côté et tout ça. J'aimerais que tu me balances un maximum d'anecdotes sur ce jour-là, le jour où vous l'avez créé et le jour de studio. Ah ben, je te rappelle. Ouais, moi, je me rappelle qu'il a été créé en chambre universitaire. Moi, je ne faisais pas d'études, je souhaits. Ah ouais, depuis tout à l'heure, tu dis ça, je me disais « Ah, t'as l'université ! » Ah non, t'as l'université ! Non, je soulois un étudiant qui squattait, ça se faisait souvent là-bas, les mecs squattaient chez une meuf et ils souloaient leur appart, leur chambre. Et le théien aussi ? Et non, lui, il faisait des études. Ok. Vrai cabronais. C'est pour ça que je suis allé le rejoindre parce que j'ai vu que c'était gang là-bas. C'était la teuf. Ah non, nous, on avait des chambres universitaires avec des clics-clacs, avec des aquariums. C'était G. C'était G. Magnifique. Et voilà, j'ai ramené tout mon matériel là-bas et j'ai fait l'instru en un soir, en mettant du Kassav, du James Brown. Voilà. Donc, quelle anecdote ? Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais te raconter ? Le jour où on a fait, on a posé « Dealer pour survivre » dans le studio, il y avait Solo. Ouais. Qu'on connaissait juste de réputation, par rapport à sa sain, par rapport à ce qu'il a fait au PCB et tout ça. C'est ça. Donc, on s'est fait un plaisir de le clasher. On a dit « Allez, battle, battle ! » Avant de commencer, on met un son là et on met toi derrière le micro. Alors, il disait « Ah non, mais ça fait longtemps, je n'ai pas rappelé le cas. » On ne voulait rien entendre. Ok. Donc, ce n'était pas juste, on était quatre, on était tous seuls. Ok. Donc, on va dire que tout le monde a gagné. Ok, ok, ok. Voilà, c'était une putain d'ambiance. C'est clair. Kemar, il nous a fait une démonstration de break ce jour-là sur le sol. Ah ouais, ok. C'est-à-dire qu'on était des enfants. C'était la fête. Vous avez enregistré dans une ambiance de fête. C'est une ambiance de fête. Foul. On a invité Judy pour la première fois sur ce morceau-là. Parce que je faisais les refrains, mais il y avait les... C'est quoi la connexion avec Judy ? Ah, Judy, c'était un STK à l'époque. Ok, tout simplement. C'était un breaker et tout ça. Ok. Et en fait, pour la petite histoire, lui, il dansait. Et quand j'ai... Je vais vous raconter un truc. Dis-nous tout. Tu veux du croustillant. Voilà. À un moment donné, il y avait tout ce qui était New Jack. Ouais. Et les danseurs aient kiffé la New Jack à fond. Hum hum. Et Samy, donc l'un des créateurs des STK, c'était le pote à Judy. Hum hum. Et ils ont commencé à monter un truc et ils voulaient faire un groupe de R&B, tout ça. Hum hum. Et puis, moi, je disais, ah non, non, mais c'est mortel, moi aussi, je vais faire des maquettes. Comment s'appelle ton groupe ? On va l'appeler To Be Free. De, B3, ça veut dire pour être libre. Allez, vas-y, mortel. C'était très hip-hop, De, B, 3, voilà quoi. Donc, c'est parti, on va faire des maquettes. il y a un mec qui est intéressé pour faire un son, on va en Belgique, on a fait un premier son, c'était immense, c'était immensément naze. Parce que les mecs, lui, en Belgique, ils étaient plus branchés house, tu vois. Ok. Et je dis, on ne peut pas faire ce genre de truc et tout, donc on a lâché la paix avec ce morceau-là. Et on faisait les maisons de disques. On commençait déjà à être un peu vieux, c'est-à-dire qu'on avait 25, 24, 25 ans, si ce n'est pas plus jeune. Et le mec, non, peut-être plus jeune encore, 20 piges et tout. Et il y a un mec qui s'appelait, je crois qu'il était connu à l'époque, Papa Rambord, je crois, tout comme ça, c'était un directeur artistique. Ok. Et il a regardé Samy comme ça et puis il lui a dit tu ne te trouves pas un peu vieux pour faire ce genre de choses ? Oh merde. Alors qu'on avait 20 ans. Oh putain. On a lâché l'affaire avec ça. Et les danseurs, ces mecs-là, Samy, tout ça, ils apprenaient à danser. Stevie, Stevie du stade, ils apprenaient à danser à des mecs. Et c'était les futurs 2B3. C'est-à-dire qu'il y avait un... Ils cherchaient des boys bandes. Eux, c'était des breakers à l'époque. Parce que vraiment, les 2B3, c'était des gros breakers. Et ils nous ont appelés en disant Vous faites quoi du nom 2B3 ? C'est pas vrai. Ça ne peut pas s'y prendre, frère, parce que tu m'as avec. C'est pas vrai. On aurait dû le déposer, bordel ! Donc t'es en train de me dire que... T'es en train de te dire qu'un membre d'ExpressD était un membre qui a quelque chose à voir avec 2B3. 2B3 en direct, en direct. Mais tu sais, je me suis toujours posé la question parce qu'à l'époque, je voyais Judy beaucoup avec les membres de 2B3 qu'on connaissait. Et je me disais Mais c'est quoi cette connexion, en fait ? Je ne comprenais pas. Donc c'était les petits danseurs. Et quand ils sont montés et qu'ils étaient danseurs, ils ont dit On est là, nous aussi. Ils ont fait les tournées parce que c'était des gars... Il y en a un qui est décédé qui s'appelle Philippe. Mais sinon, les autres... Enfin, nous, on voit toujours Franck. C'est des gars super humbles. C'est des mecs super... Voilà, qu'on n'a jamais oublié. Tu sais qu'il m'a choqué parce que nous, après, c'était des années qui avaient passé et puis moi, j'avais un petit studio chez moi et Franck, il voulait faire des maquettes pour revenir en solo. Et il se met derrière la machine et il commence à chanter un de mes morceaux de 2B3 à l'époque. Oh, merde ! Merde, on n'a pas oublié ! Donc ça, c'est les anecdotes marrantes. Oh, cool. Voilà, donc Express dit 2B3, même combat. Peut-être pas le même combat, mais en tout cas, il y a une connexion, il y a une connexion. Il y a une vraie connexion. Il y a une vraie connexion. Très bien. Pour terminer l'émission, ici, on a l'habitude d'offrir un cadeau à la personne qu'on reçoit. Et là, j'ai quelque chose de très spécial. J'ai un bouquin où il y a le scénario de la haine dedans qui est ressorti pour les 25 ans de la haine. D'accord. On t'a mis un marque-page là parce qu'au final, t'es le seul rappeur français qu'on entend dans le film parce qu'il y a mon esprit par un couille d'expression directe. C'est ton couplet qu'on attend. C'est vrai. Et le marque-page qu'on t'a mis là, c'est pour que tu vois qui était prévu à la base. Ah ouais ? À la base, c'était pas expression directe. Ah ouais, c'était pas expression directe ? Et tu vas voir, tu vas le découvrir tout de suite. Ok. Dès que t'as le nom, si tu veux le dire au micro, tu nous le dis. Est-ce qu'à la base, quand tu l'as dit, il voulait pas dire à français, après il a voulu dire à français et il y avait quelqu'un. Police, c'est ça ? Ah ouais, c'est le titre du morceau. Police de NTM. Exactement. Hey ! À la base, ça devait être Police d'NTM, tiré de leur deuxième album et finalement, quand il a écouté mon esprit par un couille. Ouais, c'est bien. Il s'est dit que c'était ça. Ah ouais, je savais pas du tout. Voilà. Le livre, c'est cadeau pour toi. Mortel. Ah bah, je te remercie mon frère. Ah bah, tu sais que nous, quand on était dans le train, Mathieu nous a appelés juste avant pour nous dire bon, vous imaginez bien que vous êtes pas tous les quatre sur le morceau. Ouais bah ouais. Tiens, je peux pas vous dire c'est qui, vous verrez ça là-bas. Et nous, j'étais dans le train et on se flattait et tout. On disait, il y a rien, c'est le groupe. Tant que c'est le groupe, il n'y a pas de problème. mais tu sais, tout le monde s'est dit, putain, j'espère que c'est quoi. Mais personne ne disait, tout le monde disait rien. Quand j'ai entendu mon son, mon frère, j'étais content, de ouf. Mais je faisais le mec, je me disais, ouais, c'est rien, c'est l'essentiel. C'est que, ils m'ont dit espèce de bâtard. Eh ouais, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné ce jour-là. Ouais, c'était déjà un beau cadeau. Ah bah merci pour le cadeau. C'est la preuve qu'il a choisi quand même le couplet parce qu'en général, tu mets le premier couplet. Ouais, ouais. Et le premier couplet, c'était Kurt Rav, il somme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il allait le chercher ton couplet. Il allait le chercher, il allait le chercher. Donc voilà. C'est pour toi en tout cas, merci à toi d'être venu partager ton expérience, ton parcours. Pour la petite histoire, nous, on est à la retraite en tant que rappeur, mais je crois qu'il y en a quand même qui continuent à écrire. Ok. Mais moi, je continue à faire de la musique. Voilà. Et je t'en ai parlé. Exactement. Voilà, j'ai envie de faire un exped and buzz du rap. Ok. Donc, je prépare un truc là avec des feats intéressants. Tu sais. Voilà. Tu peux compter sur moi, je suis partant. Ah oui. Ok. Ton son est déjà prêt. Ça fait plaisir. On attend ça. Merci encore à toi. Merci à vous. Merci à toi, Driver, qui est toujours là pour représenter. T'es une vraie archive et ça nous fait toujours plaisir d'être avec toi, mon frère. C'est cool. Allez, à un prochain épisode. C'était Featuring. Featuring est un podcast original Engel. Présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son, Paul Fourrure, générique original Ovitch Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada